Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les deux tiers des territoires des États-Unis. Ces photographies allaient déclencher l'alerte. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autres raisons que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous. Ils lançaient en même temps le poids de la flotte américaine dans la balance en décrétant le blocus pour tout équipement militaire offensif à destination de Cuba. Or, à ce même moment, 25 argos soviétiques étaient déjà en route. À la Havane, la fièvre était montée au paroxysme. Les manifestations de masse pour conspuer les États-Unis se succédaient. Fidel Castro, lui-même, vint haranguer une population fanatisée qui brandissait des pancartes au slogan définitif. La mobilisation générale était déjà entrée en cours. On creusait des tranchées sur les côtes, les postes de DCA guettaient dans le ciel vide l'approche des bombardiers US et l'homme de la rue reprenait l'uniforme. Par contre, femmes et enfants étaient évacués. Tout était possible. Et puis, le miracle de la sagesse et de la fermeté eut raison de la fatalité des dangers en chaîne. Khrouchov détourna ses cargos et annonça la destruction des rangs. Reste tout de même Guantanamo, dont Castro réclame l'évacuation. Mais l'heure du drame est passée.